Bienvenue à tous à ce tout nouvel épisode de Gotham Knights. J'espère que vous allez bien. Donc, à l'épisode précédent, on a terminé le tunnel de Chelsea. Et maintenant, on va aller parler à Talia Al Ghul. Et on va être dans la peau de Jason Todd. Redwood, si vous préférez. Notre grand gaillard. Et on va pouvoir poursuivre l'aventure. Donc, on se fait une nouvelle nuit en Gotham City. Et on va pouvoir avancer dans l'aventure tranquillement pas vite. Ça n'aura pas de bien l'eau. On va commencer sans plus tarder. Voici maintenant sur le toit du Baie-Frois. Dans la peau de Redwood. Mademoiselle Al Ghul n'est pas très loin. Centaine de mètres à peine. C'est l'édifice juste ici. Je suis sur le toit. Et c'est parti. La cour des hiboux voit tout. Entre les murs de Gotham, elle règne sur chacun de vous. Convoitant... jusqu'à vos âmes. Tu savais qu'on trouverait la cour. T'attendais simplement qu'on se mouille à ta place. Quand je faisais partie de la Ligue, on a vu la cour s'épanouir à Gotham. Maintenant, on voit le cœur pourri de la ville. Ils extraient une substance appelée Dionésium. D'après moi, ça sent comme l'eau d'un puits de Lazare. Un vulgaire extrait contaminé. Un ersatz du véritable miracle. La cour a cherché une fontaine de jouvences pendant des siècles. Au final, elle n'a créé que des monstres morts-vivants. Donc le Dionésium leur sert à faire des ergots. Ben ça alors... Alors pourquoi la Ligue ne passe pas à marcher ? De la mélasse verte pour la cour, en échange d'ergou ninja sans cervelle. Même dans son triste état actuel, la Ligue ne s'abaisserait jamais à des choses aussi vénales. Quant à la cour, sa cupidité et sa corruption l'empêchent à jamais de maîtriser les secrets des puits de Lazare. Vous avez transformé une réaction chimique en une sorte de... rituel sacré bidon. Oh, je te trouve bien sévère. Cette cérémonie... t'a ressuscité, Jason. Je savais que c'était toi, Talia. Ce puits m'a peut-être retourné le cerveau, mais je suis toujours un bon enquêteur. J'imagine qu'un peu de gratitude était trop demandé en échange d'une nouvelle chance. Après tout ce que tu m'as fait subir, je te dois absolument rien. Sans Bruce, les activités de la cour se développent. La Ligue des Ombres finira par anilée, Gotham, si tu n'arrêtes pas la cour. Arrête un petit mystère à deux balles. Tu veux seulement qu'on élimine la voie, histoire que la Ligue laisse Gotham tranquille. Qu'est-ce que t'y gagnes, toi, hein ? Je ferai mon possible, pour distraire la Ligue. Et la voie vers la cour des Eibout sera ouverte. Bon, on se fait manipuler rien qu'un peu, là. Ah, il faut retourner au béfroid encore. Merde. Il faut les jetons un petit peu, là. Il faut vraiment y aller, je crois. Bon, je viens de la voir. Je ne peux pas y aller directement. Bon, on va y aller directement, ils sont beaucoup plus vite, là, parce que sinon, on ne finira pas, on arrive d'être là. Il faut y retourner. Donc, on s'est tout qu'on a une petite information. Il faut retourner au béfroid. Ça devient un petit peu chiant à la longue. Rentre-sort, rentre-sort, rentre-sort. Allez, allez, bon, on continue. Alfred, il y avait des choses dans les archives de la ville. Eh bien, non. Selon les permis officiels, il n'y a pas eu une seule extraction minière à Gotham depuis le chaudron. À en croire ce qu'on a trouvé hier soir, ça doit faire une éternité qu'ils creusent là-bas. Écoutez ça, Alfred. Barb a restauré certains des enregistrements de la cour. Le dionésium a ramené les ergots à la vie. Plus ou moins. Le dionésium, c'est de l'eau du puits de Lazare diluée. Ça a rétabli les fonctions motrices. Mais le libre-arbitre, c'est terminé. Alors, c'est quoi un ergot, exactement ? Un assassin zombie déchaîné ? On a vu des trucs plus dingues. Je crois. Déchaîné ? Un peu comme Jason. Je reconnais une voix. La femme d'âge mûr est Constance Cobblepot. J'en suis presque certain. Et les autres ? C'est plus dur à dire. Si je les entendais en personne. En personne. Tim, affiche les formes d'ondes. L'identification est complexe avec les dégâts et les modulations de voix. Le système d'analyse s'en sortirait mieux si on comparait ce qu'on a avec des voix en direct. Cool. Mais comment on les trouve, ces abrutis ? Facile. Hors card hôtel. Le bal masqué. L'événement de la saison. Cette année, il est dédié à Maître Brousse. Les riches de Gotham se déguisent, se font passer pour des humanistes. J'y suis déjà allé. Le rendez-vous des pourris. L'élite de Gotham réunit là-bas. La sécurité risque d'être élevée. Vous auriez un avantage décisif en découvrant ces plans. Je vais régler nos masques pour la prise de son télescopique. Si on trouve un bon point d'observation, on va peut-être réussir à mettre des visages sur ces mystérieuses voix. J'adore ce genre de fête. Ok, examinez les tableaux d'épreuve. Dès les tableaux. J'ai tiré profit d'une connaissance mutuelle. Le chef de la sécurité de leur char de tête, M. Hendrix, a accepté un rendez-vous. Les détails sont sur le tableau d'épreuve. Rencontré M. Hendrix. Ok. Et on sort du bif froid pour commencer la patrouille de la nuit. C'est évidemment encore un petit chargement. On doit s'y faire. Ok, on va s'y faire avec Redwood à l'extérieur. N'oubliez pas que vous avez rendez-vous avec M. Hendrix. Bien reçu. Ok, on va rencontrer M. Hendrix. Mark, c'était son prénom. Environ 500 mètres. Ah, c'est de l'autre côté. C'est chiant. Pas très loin, mais je dois passer par-dessus de la rivière. . On se sur un sur un . C'est bon. C'est bon. On a les ennemis au sol, mais on va laisser tomber. On va se concentrer sur l'émission principale. On va se concentrer sur l'émission principale. On a besoin d'agents près du centre de recherche navale de Gotham. Ok, non, c'est pas lui. On va le chercher justement à Hendrix. Il faut se parler à toi, c'est un peu plus discret. C'est fumier masqué. Je dois être au bon endroit. Si que vous soyez, j'ai assommé un pique, mais il y en a d'autres. Ok, je vais la voir d'ici. Fais ça discrètement. Allez, allez, allez. Ok, dépêche-toi. On va monter ici. Bon, on va y aller. On va se déviter les armes. Et on va se protéger. On a déjà fait ça cet endroit là. Faut aller protéger la porte. Aïe. Bon, ça ne bise pas pantoute. C'est vraiment épouvantable. On va s'occuper des autres. On a celui-là en plus. Bon, on essaie de l'éviter. Intoué. Bon. Ça semble prendre l'attaque puissante. On va s'occuper des armes. Je pédale là-bas. Ok. Et on finit avec... Ok. Ok. Il est là. Mark and Drake's equip. On va lui parler. Je savais que ce jour arriverait. Si vous saviez toutes les choses que j'ai entendues à l'hôtel. La cour tient à son intimité, visiblement. Quoi, ils existent vraiment ? Ça explique les masques. Écoutez, un de mes gars leur donnait des infos et vous savez quoi ? Vous devriez les avoir aussi. J'espère que vous avez un bon psy, et merci pour le disque dur. Cette ville part vraiment en vrille, je vous jure. Je m'en suis occupé, Beffroi. Hendrix m'a donné un disque dur avant de partir. Excellent. Retournez au Beffroi pour que nous puissions décider des prochaines étapes. Ok. On approche des lieux, Centrale. Faut y aller. Sous-titrage ST' 501 De retour au Beffroi. Encore une fois. Encore une fois. J'ai récupéré les données de chez Hendrix. Ce sera bientôt prêt. J'ai vu Bruce faire la même grimace quand il séchait sur une enquête. À quoi tu penses ? Tout commence au moment où Raz al Ghul attaque Batman, mais je... j'arrive pas à être à Biralien. T'as jamais eu à combattre la Ligue, n'est-ce pas ? Raz est... était un intégriste. Il a fondé la Ligue des Ombres il y a des siècles pour éliminer la corruption. Sa philosophie, si on peut parler comme ça, c'est qu'il faut savoir détruire pour reconstruire. Il a rasé de nombreuses villes au fil des siècles. Il s'en est pris à Gotham. Batman l'a arrêté. Étant admiratif, il a fait de Bruce son héritier. D'un coup. Mais Bruce lui a dit non merci. Résultat, Raz a laissé Gotham tranquille. Jusqu'à ce qu'il se pointe à nouveau et... Bruce... D'après Talia, Raz se conduisait bizarrement quand il est mort. Ouais... Je parie qu'elle nous a pas tout raconté. Minute. Et si le point de départ remontait à plus loin ? Batman est mort alors qu'il enquêtait sur la cour des hiboux. Tu crois que Raz était au courant ? Mais pourquoi attaquer son héritier ? Il a deux obsessions. Purger la corruption et protéger les puits de Lazare. Alors si la cour se sert d'un extrait des puits pour créer des ergots... Raz pète un câble ? Il intervient ? Ça dégénère. Lui et Bruce trouvent la mort. Et sans Batman pour enrayer la corruption de Gotham, la cour déploie ses ailes petit à petit. La Ligue suit Raz jusqu'à Gotham, et il n'y a personne pour les empêcher de frapper la cour. Gotham City devient l'épicentre d'une putain de guerre. Et personne pour la sauver. Alors on va s'y coller. Ouais. C'est ça. Et on sait ce qu'on doit faire. Démanteler la cour. Et chasser la Ligue de Gotham. Il me manque. Parfait. Le disque de M. Hendrix nous a fourni exactement ce dont nous a dit. Ok. Entrer dans Lockhart Hotel. On va recruter le beffroi, évidemment, encore une fois. Et on va aller sur le fameux hôtel pour découvrir... ...la suite. Un t-shirt qui vient d'орошо. Choc. A, c'était seulement unuuuuu. ça c'est encore l'autre côté de la rivière qu'on a le pont il est là bon ça nous aide au moins on est pas très loin du pont donc on a la police en bas on a tout ça mais on n'a pas le temps on s'accupe de la mission principale je vais monter là on va faire un peu de marche rapide un petit peu de course bon le train arrive bon on finit pas y arriver des fois je suis à leur char d'hôtel les portes de la terrasse doivent être ouvertes vous pouvez entrer par là on va checker ça ok c'est ici c'est du monde là non ok on va entrer j'espère qu'au moins le checkpoint va se faire sauvegarder et que si jamais il y a quelque chose on va pouvoir reprendre pas trop loin d'où nous sommes présentement allez 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 amour oh il y a un niveau sur l'intérieur des fois j'y suis la cour s'installer un nid très élégant c'est pipé non je reprends pas de doux pour arriver un endroit où personne ne peut te voir ils doivent pas savoir que t'es là la fête a déjà commencé dans la salle de balle heureusement que j'ai pris mon masque tu es toujours aussi impatient je crois franchement qu'elle aurait des meilleurs moyens de pour espionner là que d'entrer habillé en il paraît que les Wycliffe sont là ce soir il serait crétin de ne pas venir on aurait pu passer de plus incognito j'ai l'impression mais je crois que cet hôtel est toujours au grâton j'ai payé pour un fin d'étoile un cours resté résultat nous faisons des travaux d'amélioration madame remontez vos commentaires au directeur ok je vais te faire rien je vais te faire un petit coup c'est rapidement ok on va passer par la porte ici petit carton s'il vous plaît on va prendre une caméra là ça doit être l'entrée pourquoi il mettrait ça l'as encore ta stupide théorie tu as vu l'ascenseur l'hôtel n'a pas de treizième étage ne les dérangeons pas essayez d'être tranquillement ok on va impressionner la voix ce soir je le sens on va les expliquer ce qu'elle est de la sécurité bon on va te laisser limer comme ça là une espèce de merde me prend pensible déconcentrez le ok et de 1 ne vous laissez pas distraire et de 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 oh oh fini ah je me manque un coup je ne peux aussi c'est plus tout Huge elle est un coup ça est on Sous-titrage ST' 501 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 Les affaires vont bien, même très bien. Qui aurait cru que ça nous donnerait à tous un bon coup de cravache ? Pardon de vous interromprez, mais c'est l'heure. Ah, bien sûr. Nous continuerons cette conversation plus tard. Et un de plus. Bon. On s'honneur de vous présenter notre honte pour la soirée. Sous-titrage ST' 501 n'est pas pour moi. C'est pour toi, Bruce. C'est pour toi, Bruce. Dernière héritier de la merveilleuse famille Wayne. Ton aide a été plus précieuse que tu n'aurais pu l'imaginer. Et puissons-nous, nous, les familles restantes de Gotham, être à la hauteur de ton inestimable contribution. Ok, maintenant que se passe-t-il ? Merde, c'est vraiment lui. Ça correspond à la voie de la cour. Ok, on va laisser un dans... Génial. Si tu le suis, on pourra peut-être découvrir qui c'est. On ne peut pas repérer. C'est juste un bonus, donc je peux le faire à peu... Ok. Monsieur, les labos demandent plus de dionésium pour tenir les délais de production. Je sais bien. Des arrangements sont en cours. Dites-leur que le copain doit être respecté. Pas d'excuses. Merci, monsieur. Ok. Ok. Ils sont trop proches, donc je vais tout le jeu, je pense, y aller... Ils sont trop proches, donc je vais tout le jeu, je pense, y aller... On va faire ici, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais que je ne peux pas répondre quand je travaille. Ok. On va les éviter par ici. Bon. Il y a un coffre ici. Ah merde, je ne l'ai pas vu. Je crois que... Je suis encore en discrétion. Pas fait repérer. Oui. Comme tu veux. Allez, allez, allez. Ok. Ok. Ça va bien, j'ai l'impression que c'est pas fait repérer. Est-ce que tout est en place ? C'est à la cour de jouer. Excellent. Rendez-vous en bas. Non, mais avez-vous vu ce foyer, cette pièce ? Ok. Donc, je vais devoir mémoriser les notes. C'est pas vrai. Ce fumier est dans un ascenseur secret et il a disparu des radars. Bon. Moi aussi, je l'ai perdu. Il était entre deux étages quand le signal s'est arrêté. Trouvez le treizième étage. Redwood. On a trouvé un treizième étage. Caché sur les plans de l'hôtel. La voie est peut-être passée par là. Ah, pour moi, je peux m'embrouvoir ça par là. Ok, oui. Ça aide. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Pour me faire repérer. Ici, peut-être. Les escaliers. Prochain arrêt, le treizième étage. Salle VIP pour friquer chelou. Ici. Ah. C'est ici. On va rouvrir. Ok. Ok. Qu'est-ce que la cour cache ici ? C'est pas ici certain. Alors, la voie veut qu'on joue à cache-cache. Hmm. Ok. Befroy, vous avez un tuyau pour que je trouve la voie ? Befroy, vous êtes là ? Putain, ça a recoupé. Il y a nous aussi. Ah, c'était ici. Maintenir. Voyons ça. Ça va nous déverrouler un passage sacré encore. Il y a tout le monde là. Je ferais mieux d'aller voir. Je n'aime pas trop ça. Bon, on n'aura pas le choix de se faire découvrir parce que... Allez, allez, dépêchez. Bon. On est vite. Excuse. Il y a des membres de la cour où je n'avais pas le choix de toute façon, je crois. Ok. C'est foutu pour la Réunion. Je me demande ce qu'il regardait. Est-ce qu'on a d'autres ? Ok. Architec 8 . Ok. Il a examené les fleurs. Ok, c'est tout. Mais il ne faut pas de sous-estimer, car c'est un prédateur, tout comme nous. Et maintenant, du vinyle jusqu'à vos tympans, c'est la vieille voie de la cour. Quand le Docteur Langström a été démasqué, qu'on a su qu'il travaillait pour des cafards. On l'a éliminé, nos alliés ont eu... Merde, la cour a vraiment buté Langström. Cet enregistrement pourrait nous aider à la faire tomber une fois pour toutes. Bon, mais là on va serrer la clé USB qu'on avait. Vous devez tout détruire, comme si Langström n'avait jamais... Ça fait un paquet de gens. Attends, soit ces gens sont morts, soit ils ont disparu. Kirk Langström est sur la liste. Est-ce que c'est une liste de personnes à tuer ? Bon, ok. On va tirer la clé. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ah, ok. Ça a ouvert une porte, mais... Ah, ok, ça a ouvert une porte là. Je vais me faire ces deux-là. Ok. C'est l'histoire de l'architecture de Gotham. La cour aurait joué un rôle dans toutes les constructions. Ok, là je pense qu'on a un genre de petit énigme à faire. La mairie. La cathédrale de Gotham. Le commissariat du GCPD. Voilà le tribunal. Disc'en 15. ... ... ... ... ... Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Les habitants de Gotham sauront que vous avez joué avec leur vie. Ce ne sont pas vos choix. Oui, Batman aurait sans doute dit la même chose à votre place. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé à Bruce. Nous avons le même but. Les mêmes adversaires. C'est du gâchis de ne pas nous rejoindre. J'ai arrêté de tuer des gens. Nos stratégies diffèrent, je dois l'admettre. Vous prétendez protéger Gotham. Vous prétendez protéger Gotham, mais vous faites un vrai carnage. Kirk Langström, son assistant... Ceux qui ont décidé de nous trahir connaîtront la souffrance. Langström a trahi la cour. Bruce donnez tout pour tenter de sauver cette ville. Vous ne vous battez que pour vous. Jamais il n'aurait toléré ça. N'invoquez pas mon neveu contre moi. Bruce me manque. Je veux des réponses sur sa mort. Exactement comme vous. Vous et moi n'avons rien en commun, Jacob. Entendu. J'ai protégé Bruce, mais je ne vous protégerai pas. Si vous voulez pas nous rejoindre, vous connaîtrez le même sort que Langström. Alerte, intrusion ! On nous attaque dans la salle de balle. Ils ont surgi de nulle part. J'ai d'autres problèmes à régler pour l'instant. Restez hors de mon cheval. La suite ne va pas vous plaire. Bon là, il y a une alerte générale qui a sonné. Je dois vite retourner à la salle de balle. Ça va nous acheter un stade supplémentaire. Bon, on en a huit à éliminer. On va assister la ce balle du mieux qu'on peut. Le système de combat, ce n'est pas le meilleur. Viens. Voyons. Bon, c'est passé d'éviter les tirs. On en a quatre déliminer. Il nous en reste quatre autres. Attention. On ne prend pas les autres. Les ergots. Au moment où je suis avec mon... OK, c'est bon. C'est déliminer celui-là avant. OK, les autres. Il est venu les gardes, c'est fait. On poursuit, on court. Sur celle-ci. Pour monter à la salle de balle. OK, let's go. OK. Qu'est-ce qu'il se passe ? On ouvre la porte. Non, non, non ! Super. On a des ninjas qui s'incrustent à la soirée. Entendu. Les secours sont prévenus. Il y a trois ennemis ici à se faire. OK, la lampe s'est arrêtée. Je n'y crois pas. Ces gens ne vont jamais s'en tirer contre la... Oups. Il est temps de s'occuper de... Oh, quel compétence génial ! Oh, je l'évite, je l'évite. OK, c'est puissant, ça, là. Allez, allez, allez. Hein. Ça, là, c'est un mince pour. OK. Tu m'en mènes là. Le GCPD va pénétrer dans l'hôtel. Je vous suggère de déguerter. Donc c'est une mission quand même assez complexe dans Lockhart Hotel. On a eu plusieurs trucs à faire. On a eu l'espionnage, je l'écoute, on a dû liminer des gardes. Et tout. Donc ça fait une mission quand même assez complexe. Montoya, c'est Redwood. J'imagine que vous êtes au courant pour l'hôtel. Et on va rejoindre le Béfroid pour la fin de la nuit numéro 12. Pour donner notre compte rendu à l'équipe. Et on pourrait par la suite conclure l'épisode d'aujourd'hui. ... 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 court, mais il n'empêche qu'elle pourrait tout de même l'aider. Elle a quand même épousé Jacob. Catherine ignore sûrement tout du secret de son mari. Je connais bien Jacob, et jamais je n'ai eu le moindre soupçon à son égard. Ce salopard a bien trompé son monde. Même Bruce. C'est ceux qu'on a identifiés au gala. John Wycliffe, Isabella Haas, Maria Powers. Tous ont été tués à l'hôtel par la Ligue. Le colonel Kane est le seul survivant confirmé, et sûrement la vieille Cobblepot, mais on n'a pas de ces nouvelles. Et la cour n'est sûrement pas composée que de Jacob Kane et Constance Cobblepot. La Voix Tout-Puissante avait raison, pas vrai ? Personne ne croira qu'une comptine attire les ficelles de Gotham depuis si longtemps. Mais les gens croiront que Jacob Kane a fomenté le meurtre de Langström, et on a suffisamment de preuves solides. Donnons ça à l'inspectrice Montoya. Voyons si ça suffit pour qu'elle monte un dossier. Je veillerai à inclure la liste des membres identifiés, morts ou autres. On doit rester sur nos gardes. Jacob attend sûrement qu'on tente quelque chose. On devrait parler à Thalia. La cour et la Ligue semblent décider à s'y triper. Alors préparons-nous à être pris dans leurs tirs croisés. Donc, eh bien, je propose que vous aurez été ici pour aujourd'hui. Je remercie à votre déla, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se voit la prochaine pour le site de l'aventure dans Gotham Knights. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada